Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Aujourd'hui je vais vous demander d'être attentif et à l'écoute jusqu'au bout de cette vidéo. Elle ne sera pas très longue car j'ai un message important à vous délivrer pour la paix dans le monde. Et j'aimerais et je souhaiterais du fond de mon cœur que vous puissiez aussi relayer ce message en le partageant au maximum autour de vous. Car la paix dans le monde est une question de conscience collective, d'état d'esprit collectif. Je vous ai souvent parlé dans des vidéos précédentes du pouvoir de la pensée au niveau individuel. Et c'est vrai que la somme de nos pensées au niveau individuel fait notre vie. Ce qui domine dans notre esprit, consciemment et inconsciemment, crée notre réalité. Pour l'humanité c'est la même chose. Ce qui domine au niveau de l'inconscient collectif, c'est-à-dire la somme des pensées collectives, positives, négatives, etc. fait la réalité de l'humanité aujourd'hui. Donc si nous voulons changer la réalité de l'humanité, nous devons amener au niveau de l'inconscient collectif, au niveau du mental collectif, un mental positif, un mental orienté vers la paix et vers la justice. Pour cela, il y a beaucoup de façons. Ne serait-ce que toutes les bonnes actions qui sont menées dans le monde, partout dans le monde, contribuent à un monde meilleur, c'est évident. Mais nous pouvons aussi agir au niveau de la pensée. Car une pensée est une énergie, est une vibration. Toute pensée que vous émettez avec force va voyager en fait, peut être reçue par d'autres personnes, peut être captée par d'autres personnes. En tout cas, elle va vous revenir selon la lote d'attraction d'une manière ou d'une autre, selon la pensée que vous avez entretenue. C'est pour cela que j'enseigne aussi qu'il est vraiment important d'entretenir des pensées, bien sûr, positives, ou de faire de la gestion mentale pour avoir des pensées, pour avoir un état d'esprit globalement positif, et pas l'inverse, pour attirer le meilleur à soi. Parce que la somme de nos pensées crée notre réalité en fonction de ce qui domine, en fonction de notre vibration. Donc plus on va vibrer à une pensée, qu'elle soit positive ou négative, plus il y a de fortes chances qu'elle se réalise. Si par exemple vous entretenez une peur, et que vous vibrez cette peur, dans le sens où vous avez vraiment peur, et que vous entretenez ça jour après jour, comme par exemple la peur de manquer, ou la peur de la maladie, c'est quelque chose à un moment donné qui va se manifester. Mais vous savez, je vous l'ai déjà appris, vous pouvez aussi totalement inverser ce processus, en apprenant à faire de la gestion mentale, ça c'est, vous regardez mes précédentes vidéos, en cultivant un état d'esprit positif, et par la gestion mentale, en vous focalisant sur des pensées positives, dont vous vibrez, sur lesquelles vous vibrez, et que vous entretenez jour après jour, pour attirer le meilleur à vous, et que chaque fois que vous avez des pensées négatives qui viennent à vous, ou des peurs, etc., de les transformer systématiquement. Bon, ça je ne reviens pas là-dessus, mais tout ça pour vous expliquer qu'au niveau de l'humanité, c'est la même chose. Et donc, si nous sommes des dizaines, des centaines, des milliers, des centaines de milliers de personnes, à répéter, comme je vais le partager avec vous maintenant, un mantra pour la paix dans le monde, alors ça va automatiquement influencer l'inconscient collectif et orienter l'humanité vers plus de paix et plus de justice dans ce monde. Il y a des expériences qui ont été faites, comme par exemple des dizaines et des centaines de méditants dans une grande ville où il y avait de la violence, ont médité pendant un mois, tous les jours, tous les jours, et on a constaté que la criminalité avait diminué sur les 30 jours. Ce n'est pas un hasard, c'est une question de vibration, c'est une question d'énergie. Je pense que tout cela, vous le savez, je n'ai pas à vous le démontrer. Il suffit d'être à l'écoute de notre vie et de s'apercevoir effectivement que tout est vibration et que finalement, même si parfois certains événements ne les comprend pas, ce que l'on attire à soi, ce que l'on vit, est lié à notre propre vibration intérieure. Alors le mantra que je voudrais partager avec vous aujourd'hui pour la paix dans le monde et la justice dans le monde est extrêmement puissant. Voici ce mantra, je vais vous demander aussi de le répéter avec moi et de le ressentir, de le visualiser. Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur. Je répète, paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur. Alors en disant ce mantra, c'est vraiment important de le ressentir, de le visualiser. En même temps que je le dis, je visualise déjà la paix sur la terre, l'amour sur la terre, la lumière sur la terre et aussi dans mon cœur. Et ce qui est extraordinaire avec ce mantra, c'est que non seulement nous allons faire du bien à l'humanité, mais vous allez aussi vous faire énormément de bien. Rendez-vous compte de la puissance de ce mantra. Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur. Si vous répétez cela plusieurs fois, des dizaines de fois chaque jour, c'est ce que vous allez créer. La paix, l'amour, la lumière, la paix dans votre cœur, donc dans votre vie. Si la paix est dans votre cœur, la paix est dans votre vie. N'est-ce pas extraordinaire ? Paix, alors répétons-le en visualisant les choses comme déjà là. Paix, amour et lumière sur la terre. C'est déjà là, on le voit. Quand je le dis, je le vois. Et dans mon cœur. Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur. Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur. Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur. Paix sur la terre, c'est fait. Amour sur la terre, c'est fait déjà. Lumière sur la terre, c'est fait déjà. Je le vois, je visualise cela, je vois la paix dans le monde. Je vois l'amour dans le monde. La justice, la lumière dans le monde et dans mon cœur. C'est un mantra très puissant que je vous invite donc à répéter plusieurs fois par jour. Pour la paix dans le monde et pour la paix dans votre cœur. Car la paix dans le monde commence aussi dans la paix, avec la paix dans notre cœur. Donc ce que je vous propose, c'est de partager énormément cette vidéo autour de vous. Sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, sous cette vidéo, vous avez un onglet pour partager la vidéo sur les réseaux sociaux, sur votre profil Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, en cliquant sur le lien partagé en dessous de la vidéo, copier le lien ou envoyer directement via votre boîte mail ce lien à vos amis. Et vous pouvez aussi même intégrer cette vidéo sur un blog, un site, si vous avez un blog ou un site. Donc merci beaucoup d'avance de partager énormément cette vidéo. Et puis pour que cette vidéo ait plus d'impact, pour qu'elle soit plus diffusée, parce que je répète, plus nous serons nombreux à répéter ce mantra, des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes, pourquoi pas un jour des centaines de milliers de personnes dans le monde. Et plus nous allons pouvoir créer vraiment, nous tous, la paix, non seulement en nous-mêmes, mais dans le monde, la paix et la justice enfin dans le monde. C'est notre destin à tous. C'est le seul chemin possible. A nous de le créer maintenant ensemble. Et donc pour que cette vidéo soit plus diffusée, je vous propose de faire deux choses. Un, de cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo. Et deux, de laisser des commentaires. Et notamment d'écrire en commentaire, paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur. Parce que plus il y a de commentaires et plus il y a de j'aime, plus cette vidéo va être diffusée sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc d'avance, merci beaucoup. Enfin, pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est rendre hommage à la personne qui m'a fait découvrir pour la première fois ce mantra. Il y a bien longtemps de ça, il y a plus de 30 ans de ça. Et quand j'animais à cette époque-là des méditations collectives de pleine lune, à chaque fois, on chantait sur la musique de Patrick Bernard qui chante ce mantra « Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur ». Et on le chantait en groupe. Donc je vous mettrai les références de ce musicien-chanteur Patrick Bernard dans la description de la vidéo, sous cette vidéo. Je vous invite vraiment à découvrir sa musique. C'est une musique qui élève énormément notre vibration. C'est pour moi le compositeur le plus grand à ma connaissance en termes de musique d'élévation et d'éveil spirituel et de transformation de la conscience. Donc je vous mettrai le lien du site de Patrick Bernard dans la zone description de cette vidéo. Et vous pourrez retrouver donc au travers de ces liens le chant qu'il chante dans « Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur ». Il y a deux versions, je vais faire en sorte de vous mettre les deux versions. C'est juste magnifique, donc on peut le chanter et diffuser aussi ce chant autour de nous, auprès de nos amis, comme diffuser cette vidéo. Je tenais vraiment à rendre hommage à Patrick Bernard car c'est lui, il y a plus de 30 ans de ça, qui m'a fait découvrir ce mantra. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais en tout cas, gratitude, c'est vraiment énorme. C'est un mantra puissant, je le répète « Paix » et répétons-le ensemble « Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur ». « Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur ». « Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur ». « Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur ». « Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur ». Belle fin de journée, dans la paix de votre cœur et pour la paix dans le monde, belle fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo d'inspiration.